Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre présence ce matin pour cette importante annonce. Donc, brièvement, le collectif régional de développement a été mandaté d'accompagner les partenaires du milieu balorentien pour la réalisation du projet de recherche d'action pour le maintien à domicile des aînés et la vitalité des communautés du Bas-Saint-Laurent. Donc, je vous présente brièvement la nature du projet avant les allocutions. Donc, voilà. Comme là, présentement, nous sommes dans la phase préparatoire d'un important projet de recherche qui va viser le dépôt d'une programmation de recherche pour transformer les services de maintien à domicile sur une période de cinq ans. Donc, actuellement, on est dans une phase préparatoire qui s'échelonne sur un an. Durant cette phase-là, on prépare un devis de recherche qui va prévoir des changements sur les cinq prochaines années. Nous allons développer, adapter, implanter des pratiques innovantes afin de favoriser le maintien à domicile des aînés pour qu'ils vivent dans leur milieu et les petites communautés du Bas-Saint-Laurent par le biais de plusieurs projets de recherche d'action. Donc, les objectifs spécifiques du projet sont de déterminer les différents indicateurs selon quatre axes prioritaires. La qualité de vie et le bien-être des aînés, la prochaine danse, l'isolement et la pauvreté et le transport. Puis, nous allons mesurer et identifier les marqueurs du processus de vieillissement en bonne santé, soit les marqueurs biologiques, cliniques, physiologiques, comportementaux et environnementaux. Également, le projet vise à diffuser et permettre l'émergence rapide de projets innovants ici et également ailleurs via un plan de communication. Nous vous rappelons quels sont les partenaires du projet, donc le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, l'Université du Québec à Rimouski, le député de Rimouski à Rodebel, la table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent, la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, ainsi que le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent qui est mandaté de la réalisation du projet pour soutenir les partenaires. Également, notons le partenariat d'expertise et le barrière de fonds au niveau de la Fondation Mirella et Lino Saputo. Je termine en vous présentant les principales étapes de réalisation de cette première année du projet de recherche d'action. Donc, dans la phase 1 de février à juin, il y a déjà eu la mise en place d'un comité directeur et d'un comité de recherche. Nous allons par la suite identifier un comité consultatif par territoire de la MRC au Bas-Saint-Laurent, faire la synthèse des politiques, des programmes et mesures publiques destinées aux aînés. Nous allons ensuite cartographier la répartition géographique des aînés du Bas-Saint-Laurent selon différents indicateurs sociodémographiques et identifier leurs besoins. Finalement, un portrait comparatif de l'offre de services en milieu rural et en milieu urbain sera effectué. Nous allons schématiser la structure de services actuellement offerte aux aînés du Bas-Saint-Laurent. La phase 2 va se dérouler de juillet à décembre 2021. Nous allons donc à ce moment-là diffuser le portrait qui va avoir été réalisé sur les pratiques innovantes de maintien à domicile et la condition des aînés au Bas-Saint-Laurent. Pour, par la suite, choisir des projets à implanter par les acteurs concernés à partir d'une grille d'analyse régionale. Par la suite, nous allons favoriser l'arrimage entre les acteurs locaux et régionaux avec les chercheurs et chercheuses afin d'intégrer des initiatives sur notre territoire autour de différents projets de recherche. Puis, au final, comme je vous disais plus tôt, le livrable est d'avoir, à l'issue de cette première année, une programmation de recherche sur cinq ans. Permettez-moi tout d'abord de vous dire que c'est vraiment un privilège pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent d'être associé à ce lancement de la recherche-action sur le maintien à domicile des aînés et la vitalité des communautés de notre région, particulièrement en milieu rural, ce qui est le propre de ce qui nous anime présentement. Il était tout naturel pour nous de s'associer à cette initiative compte tenu de la mission première de notre réseau de la santé et des services sociaux. Vous le savez tout autant que moi, notre réseau régional a été mis sous forte tension depuis un certain temps et si les derniers mois ont été particulièrement exigeants en contexte de COVID, les prochains mois le seront possiblement tout autant. En effet, le Bas-Saint-Laurent devra également faire face à d'autres défis au cours des prochaines années, notamment en raison de l'étalement géographique qui est important, mais du vieillissement accéléré de notre population. Déjà, nous avons 25 % de notre population au Bas-Saint-Laurent qui a plus de 25 ans et ce pourcentage atteindra 36 % en 2041. Nos aînés ont des besoins grandissants et ils souhaitent plus que jamais demeurer le plus longtemps possible à domicile, dans leur communauté, dans leur milieu de vie, souvent où ils ont passé la totalité ou la grande majorité de leur existence. Dans ce contexte, ils doivent pouvoir compter sur notre soutien et notre expertise régional pour que les soins de santé et de services sociaux soient mieux adaptés à leur réalité. Ces dernières années, des sommes très importantes ont été consenties pour leur offrir la possibilité de conserver leur autonomie au sein de la communauté, d'autant plus que 27 % des personnes aînées du Bas-Saint-Laurent actuellement, de plus de 65 ans, vivent seules. Pour notre organisation et le gouvernement, le maintien à domicile est devenu une réelle priorité parce qu'il est axé sur la qualité de vie, la préservation de l'autonomie et qu'il permet au système de soins de gagner en efficacité en agissant davantage là où il se doit. Et sans faire de grandes avancées sur les chiffres, je veux quand même vous dire qu'au cours des cinq dernières années, c'est 16,9 millions récurrents qui ont été investis au CISSS du Bas-Saint-Laurent uniquement dans les secteurs de services à domicile pour les personnes âgées en perte d'autonomie ou les personnes qui ont une déficience physique ou intellectuelle. C'est 177 postes équivalentes en complet qui ont été créés. On est passé en cinq ans de 5 000 personnes desservies en soutien à domicile et cette année, au 31 mars, on pense qu'on aura atteint 18 000 personnes desservies en soutien à domicile dans l'ensemble de la région. Toutefois, toutes ces nouvelles formes de soutien auprès de nos aînés a nécessité de modifier l'organisation des soins et services pour améliorer l'accès, la continuité et la qualité. Désormais, notre région assure un accompagnement beaucoup plus étroit aux personnes qui désirent demeurer à domicile et c'est grâce entre autres au travail en interdisciplinarité, bien sûr, à l'implantation de nouvelles activités cliniques, notamment en gestion des maladies chroniques où on s'est vraiment développé au cours des dernières années à domicile des personnes. On ne le répétera jamais assez, il faut d'abord agir sur la prévention, favoriser les saines habitudes de vie et développer une offre de services qui soit intégrée, continue, sécuritaire et coordonnée avec les différents prestataires de soins et de services. Il faut également favoriser l'enseignement, l'autogestion et également la responsabilisation de chaque personne pour qu'ils prennent en charge leur santé. À cela s'ajoute le précieux soutien des organismes communautaires, des partenaires intersectoriels, des municipalités et des communautés qui décident de s'investir en faisant une réelle différence, en contribuant à maintenir et améliorer la santé, mais aussi réduire les inégalités sociales. En fait, le réseau de la santé et des services sociaux font une partie du travail, mais ce qui peut réellement faire encore davantage la différence, c'est le travail intersectoriel avec l'ensemble de nos partenaires. Donc, beaucoup reste à faire. Nous pouvons faire davantage pour garder notre communauté régionale en santé dans une réelle approche de continuum de soins et de services. C'est notamment autour de l'action intersectorielle et communautaire que le réseau régional et l'ensemble des partenaires locaux doivent également se mobiliser. C'est pourquoi, grâce à l'annonce d'aujourd'hui, la situation s'avère remplie de promesses. Grâce à un travail soutenu de collaboration qui existe depuis plusieurs années et dont nous souhaitons consolider les acquis pour nos aînés, nous devons réfléchir et intervenir en faveur d'un meilleur soutien des clientèles âgées plus vulnérables en région et en milieu rural et œuvrer en faveur du maintien à domicile de soins avec des soins qui soient optimaux et sécuritaires. Pour notre CIS, il est clair que ce projet de recherche-action représente une occasion unique de contribuer au développement des meilleures pratiques professionnelles et communautaires pour les personnes aînées. Ce projet constitue aussi, en quelque sorte, une extension de l'approche vieillir en santé qui nous anime plusieurs entre nous. Je dirais même que cette approche-là nous galvanise depuis plusieurs années. Alors, je remercie nos partenaires avec qui on entretient des liens aussi étroits. L'UQAR, qui consolide encore une fois aujourd'hui ses activités en matière de santé et de services sociaux, la table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent, la table régionale des élus municipaux et le collectif régional de développement. Un merci vraiment tout particulier à la Fondation Mirella et Lino Saputo qui appuient d'une façon très tangible et soutenu cette transformation intégrée des services de maintien à domicile pour les aînés. C'est ce que souhaite notre population, le gouvernement et nos élus. On a tous grandement à cœur le maintien à domicile, mais également le soutien de nos aînés dans leur collectivité. D'avance, je suis certaine des succès qui nous attendent et qui prendront appui sur la précieuse expertise et le soutien de chacun, sur notre volonté commune d'adresser le développement d'une offre de services en communauté mieux adaptée à la réalité de chacune de nos aînés, chacune de nos personnes aînées. Il appartient aussi à l'ensemble des acteurs du réseau et je nous reconnais une responsabilité, mais également aux partenaires que vous êtes, à toute la population du Bas-Saint-Laurent de se responsabiliser face au bien-être et à la sécurité de nos aînés, parce que nos aînés, ça nous concerne et en fait, nous sommes tous concernés par la réalité du vieillissement de nos populations. Alors, je vous remercie. C'est une très belle journée, c'est une belle avancée et en sens, je suis convaincue qu'on va être capable d'aller encore plus loin dans le maintien à domicile de nos aînés en communauté. Merci à vous. Depuis plusieurs années, les enjeux associés au vieillissement ont intéressé des professeurs de l'UQAR. À un bout du spectre, on a des professeurs qui s'attardent à l'angle du vieillissement cellulaire. À l'autre bout du spectre, il y a toute l'organisation des soins de santé et des services sociaux. Puis entre les deux, je vous laisse imaginer toute la diversité des enjeux qui est étudiée. Toutes ces recherches ont un grand objectif transversal, c'est-à-dire de mieux comprendre pour mieux agir, afin de permettre un vieillissement en santé dans son milieu de vie. Ce grand objectif transversal est par ailleurs également au cœur des actions mises en place par bon nombre de partenaires ici présents aujourd'hui. Devant cette convergence évidente, il est tout naturel pour l'UQAR de s'associer à la présente démarche qui permettra à terme d'établir, puis de réaliser, une programmation de recherche-action qui pourra prendre forme sur une période de cinq ans avec et en cohérence avec des partenaires du milieu. Une telle approche favorisera et encouragera l'implication des intervenants du milieu, autant pour identifier les enjeux que pour rechercher, adapter et mettre en œuvre des solutions innovantes et efficaces. À cet égard, les professeurs de l'UQAR veilleront à suivre et à évaluer au fil du temps, à l'aide de données et d'indicateurs, l'efficacité des interventions issues de cette programmation et incidemment à évaluer l'évolution globale des travaux et la portée des actions qui vont en dépouler. Pour encadrer la démarche, un comité de recherche composé d'experts du CIS et de l'UQAR sera mis en place. J'en profite d'ailleurs au passage pour souligner que les professeurs Nicole Ouellet et Marie-Hélène Morin, qui sont probablement présentes aujourd'hui, en feront partie. Ce comité pourra par ailleurs compter sur les sages conseils du Consortium Interesca, ici peut-être aujourd'hui s'il est présent, représenté par François-Charles-Fleur. UQAR est donc particulièrement fier de collaborer avec ses partenaires à faire du Bas-Saint-Laurent un véritable pôle d'expertise sur le bien-être et le maintien à domicile des personnes aînées et conséquemment de générer des initiatives et des innovations qui seront transposables dans d'autres régions. Je tiens donc, en terminant, à remercier certes tous les partenaires, mais aussi à remercier tout particulièrement la Fondation Mirella et l'Union-Saputo pour l'impulsion qu'elle rend aujourd'hui possible. Merci Mme Roche et M. Pinard pour votre présence. C'est avec fierté que je participe aujourd'hui à cette importante conférence de presse. Le lancement de la recherche-action sur le maintien à domicile des aînés et la vitalité des communautés du Bas-Saint-Laurent est en lien direct avec le travail de la table de consultation des aînés du Bas-Saint-Laurent qu'elle a beaucoup effectué au cours des dernières années. Faute de son réseau régional, entre 2017 et 2020, la table de consultation des aînés du Bas-Saint-Laurent effectuait une tournée et des consultations du milieu pour finalement transmettre, en mars 2020, un rapport détaillé incluant des recommandations à la ministre responsable des aînés et des proches aidants. Pour nous, il est primordial que la région du Bas-Saint-Laurent se distingue comme région modèle en matière de vieillissement en santé. Pour ce faire, la TCA-BSL a émis quatre recommandations à la ministre. Recommandation numéro un, les besoins de suivi, une façon d'assurer le maintien des liens entre le régional et le local. Recommandation numéro deux, la présence d'un lieu d'échange commun, la clé pour travailler les enjeux en synergie et pour entretenir les alliances. Recommandation numéro trois, le soutien aux actions locales, une garantie de continuité et de mobilisation. Recommandation numéro quatre, le partage de bons coups, une occasion d'aller plus loin et de se distinguer. Les aînés de la région ont également déterminé sept enjeux prioritaires pour lesquels ils ont envisagé des solutions. Je vous fais part ici des enjeux soulevés. Enjeu un, la santé des personnes aînées. Enjeu deux, la valorisation de l'image et du potentiel des aînés. Enjeu trois, l'isolement des aînés. Inutile de vous indiquer que la pandémie frappe de plein fouet les aînés, que depuis la dernière année, ils sont le groupe le plus ciblé par cette crise sanitaire et que peu de solutions ont été mises en place pour les sortir de l'isolement. Enjeu quatre, l'accessibilité des services. Enjeu cinq, le transport collectif. Enjeu six, la solidarité et la concertation. Et finalement, le suivi. Vous comprendrez qu'on ne peut que se réjouir de la mise en place de ce projet de ressources action sur le maintien à domicile des aînés et la vitalité des communautés du Bas-Saint-Laurent. La table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent estime que la recherche mettra en lumière les initiatives développées par et pour les aînés. Les aînés ne sont pas des personnes passives qui attendent que d'autres trouvent des solutions pour les enjeux auxquels ils sont confrontés. Comme mentionné, notre organisation a mené une série de consultations au début de l'année 2020 et nous avons constaté à quel point les personnes plus âgées se mobilisent pour mettre en place les services et les activités qui répondent à leurs besoins. Avec la pandémie actuelle, les aînés, en étroite collaboration avec les organismes du milieu, ont organisé des réseaux d'entraide et de soutien qui n'existaient pas auparavant. La recherche permettra de documenter ces initiatives, de comprendre comment on peut mieux soutenir cette mobilisation et partager les bons coups. En bout de ligne, les aînés de notre région en sortiront gagnants par la mise en place d'actions concrètes. Je vous remercie. Vous savez, il y a beaucoup d'intérêt pour le Bas-Saint-Laurent, les élus municipaux en lien avec les aînés. Je dirais que ce n'est pas un intérêt récent, c'est un intérêt d'au moins les dix dernières années depuis que je suis présent dans différents postes. À l'évidence, l'élément déclencheur qui a, je dirais, bousculé positivement nos agendas respectifs pour qu'on puisse augmenter notre intérêt envers la situation des aînés au Bas-Saint-Laurent, c'est la rencontre qu'il y a eue sur le territoire de la MRC de Rimouski-Négète avec l'égide de M. Lebel, le carrefour 50 ans et plus de Rimouski-Négète et les précieux alliages à ce moment-là qui ont été faits avec notamment Mme Roche qui était présente aussi. Donc, je dirais que cet élément déclencheur-là a fait en sorte qu'au Bas-Saint-Laurent, on a identifié un intérêt supérieur par rapport à la situation des aînés parce que je dirais qu'on était tous, je dirais, volontaires, mais il nous manquait un élément déclencheur. Cet élément déclencheur-là, c'est véritablement ce qui s'est passé sur le territoire de Rimouski-Négète. Ça nous a permis, je dirais, de mieux s'approprier le phénomène du vieillissement de nos populations parce qu'on est tous intimement, je dirais, en conflit de rôle éventuel. Dans mon cas, moi, j'ai 60 ans. Je suis content, Isabelle, tantôt, tu parlais qu'il y avait 25 % des 65 ans et plus au Bas-Saint-Laurent. Je ne suis pas en conflit d'intérêts encore, mais en 41, en 36 %, je vais être en conflit d'intérêts. Donc, j'ai bien l'intention de vieillir en santé chez nous, comme tous les Bolloranciens, j'en suis sûr. Vous savez, 114 municipalités au Bas-Saint-Laurent, 48 municipalités qui ont moins de 500 résidents, mais dont, on le disait tantôt, au moins 25 % des populations représentent des aînés de 65 ans et plus. Assurément qu'on a un avantage, je dirais, à faire en sorte qu'en travaillant ensemble dans une approche multisectorielle, intersectorielle efficace, on va être plus à même d'identifier de quelle façon les services doivent évoluer pour mieux répondre aux besoins de nos aînés. C'est un devoir qu'on a par rapport à nos aînés. Vous savez, nos aînés, c'est la richesse de nos communautés, c'est les savoirs passés, mais les savoirs aussi présents et futurs. C'est ces gens-là qui nous accompagnent au niveau culturel, notamment via nos bibliothèques ou encore dans ce qui a trait à des cours de peinture, parce que vous savez, nos aînés ont beaucoup de talent. Donc, ces gens-là s'impliquent dans les communautés, ce qui fait en sorte qu'on demeure des communautés vivantes. Et donc, de là l'importance, effectivement, de reconnaître le dynamisme de nos aînés à l'intérieur de nos communautés. Ce sont des gens qui ont soif de partager leur vécu, de partager leur connaissance. Et je dirais que dans notre cas, nous, on doit simplement leur permettre d'avoir cette possibilité-là, notamment en adaptant nos services. On peut, bien entendu, voir à ce qu'il y a une meilleure approche en ce qui a trait à nos aînés. On a tous et toutes cette responsabilité-là. Je regarde chez nous, à Saint-Cyprien, maintenant, depuis plusieurs années, on déplaît notre retoile tôt pour favoriser la marche active pour ce qui est notamment de toutes nos populations, mais notamment nos personnes âgées, aînées, qui apprécient beaucoup cela. Éventuellement, je vais le faire moi aussi. Et dans le cas des aînés, puis de leur parcours qu'on est en train de vivre actuellement, je veux vraiment saluer, je dirais, l'ouverture de Mme Roche et, bien entendu, de M. Pinard, de la Fondation, de Mme Mirella et Lino Saputo, car sans eux, aujourd'hui, on ne serait pas à travailler tous ensemble sur un modèle qui, éventuellement, va fleurir ailleurs au Québec. Donc, c'est à ça que le défi des Bolloranciens est émis. C'est-à-dire comment on peut mieux travailler ensemble avec des acteurs de premier niveau, bien entendu, le CISSS, bien entendu, l'UQAR, les tables de concertation des aînés, mais en même temps aussi, les élus municipaux qui savent fort bien qu'un élu, pas une élu, une personne âgée, aînée, ce n'est pas une personne malade. C'est une aînée qui est présente dans nos milieux, qui apporte beaucoup. Donc, c'est une responsabilité collective. C'est un événement important aujourd'hui qu'on vit. Je pense qu'il suscite beaucoup d'intérêt, puis c'est bien tant mieux. Pour le CRD, le lancement de ce matin vise à partager cette bonne nouvelle, mais également à mettre en valeur l'importance du partenariat exceptionnel qui permet sa mise en œuvre. Michel vous parlait tantôt de 2020 avant la pandémie. Avant la pandémie, il me semble que c'est très loin en arrière, mais ça a commencé avant ça, je me rappelle de vivre en santé, etc. Cette recherche serait impossible sans la part des organisateurs et des personnes qui s'y sont engagées avec la même source de motivation. C'est-à-dire soutenir l'épanouissement des aînés afin qu'ils résident le plus longtemps à domicile et dans leur communauté. Quand tu leur parles de ça, ils disent, je veux rester dans mes affaires. Restez dans ces affaires, il faut travailler fort pour que ça se réalise, parce qu'il fut un temps où la mode, c'était partir avec ton char, t'en aller au CHSLD. On n'est plus là, on n'est tellement plus là. C'est important de viser à rester dans nos affaires. Je tiens à préciser que ce projet répond à plusieurs des priorités régionales du Bas-Saint-Laurent, priorités que nous avons réaffirmées en mai 2019 lors du rendez-vous des partenaires du développement régional. Il y en avait six, mais l'activité qu'on lance aujourd'hui répond entre autres et principalement à servir pour l'équité entre les personnes et les collectivités, entre un environnement sain et une vie de qualité, et bien sûr, maintenir la vitalité de nos communautés et principalement de nos communautés rurales. Le rôle du CRD dans ça, ce sera de la coordination et le soutien. Croyez que nous sommes engagés à fond avec notre équipe pour déployer cette phase 1 qu'on lance aujourd'hui et assurer la concrétisation de la deuxième phase. Les innovations sont nécessaires dans ce défi et je crois profondément que la région est prête à aller de l'avant. Puis moi, je suis dans les Basques. Dans les Basques, on dit qu'on est dix ans en avance sur l'ensemble du Bois-Saint-Laurent. Croyez bien qu'il y a peut-être et probablement des solutions qui sont en place ici, qui vont être une référence, qui vont être adoptées, mais que l'ensemble de tout ce qui se fait au Québec peut nous aider aussi à aller plus loin. En terminant, permettez-moi de rappeler que le CRD est déjà très impliqué dans le développement social de la région, notamment à travers les travaux de l'Alliance pour la solidarité au Bois-Saint-Laurent. Il est certain que l'intégration de ce nouveau projet dans nos mandats favorisera la cohésion et le croisement des pratiques, en particulier pour le bien des communautés rurales, comme je disais, et nos indés qui en vivent, qui y vivent, c'est-à-dire, et qu'on veut garder le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Rapidement, la fondation Mirella Linus, c'est une fondation familiale qui a vu le jour en 1979. En fait, à l'époque, c'était la fondation de la compagnie, l'entreprise. Et quand l'entreprise est allée public en 1997, M. et Mme Saputo l'ont pris sous leurs ailes. Et pour Mme Saputo, sa cause première dans les années 80, c'était les personnes handicapées, les enfants handicapés. Ce qui était important pour Mme Saputo à l'époque, c'était naturellement de s'occuper des enfants, mais de donner un peu de répit à la famille aussi. Donc, on voyait des valeurs familiales très profondes déjà chez elle. Ces valeurs familiales qu'elle vivait tous les jours, elle les appliquait à sa façon de faire des dons. Dans le cas de M. Saputo, c'est naturellement les valeurs familiales, mais également les valeurs d'efficacité. Alors, nous, en philanthropie, des fois, on parle de… on veut financer de belles initiatives, on veut financer des initiatives qui font du sens, mais qui peuvent bénéficier au plus de monde possible dans des coûts et dans des délais qui sont raisonnables. Donc, je veux vous dire ce qu'on a vu avec… en étant associé à ce projet-là et la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Ce qu'on a vu, c'est une région mobilisée. On a vu des gens qui étaient véritablement tout le monde rassemblés autour de possibilités. Puis, on suit le projet, on suit ce qui se passe chez vous depuis 2019. Et on est vraiment content que tout ça démarre. Nos valeurs fondamentales dans l'approche qu'on a de la Fondation, c'est la collaboration et l'innovation. Alors, on est exactement là-dedans ici. On a des gens autour de la table qui proviennent de différents nouveaux gouvernements, qu'ils soient municipaux, régionaux ou même provincials. On a naturellement la philanthropie. On a la recherche universitaire. On a des organismes communautaires. Et pour nous, moi, je dis souvent dans mes conférences, je dis souvent, il n'y a pas un philanthrope seul qui a la solution, puis il n'y a pas une organisation seule qui a la solution. Et je pense que si on met toutes nos têtes ensemble, collectivement, on va être pas mal plus intelligent à essayer de s'attaquer aux problèmes. Quand vous appliquez ça au projet, ce qu'on a vu ici dans le Bas-Saint-Laurent, c'est vraiment une région qui était rassemblée derrière. Une région qui a, et c'est important, qui a collectivement présenté une demande de don. Donc, ce n'est pas une demande de don qui est venue d'une seule organisation, mais qui est venue d'un ensemble d'organisations. Et pour nous, c'est déjà gage de succès. C'est déjà une preuve d'ouverture à essayer de travailler à des solutions. C'est déjà une preuve d'ouverture à véritablement travailler ensemble et à inclure la voix de tout le monde. C'est fondamental dans notre approche de fondation. Alors, notre rôle à nous dans ce cas-ci, c'est de jouer le rôle d'un catalyseur. Alors, ce qu'on veut, c'est s'assurer que vous ayez les ressources dans ce cas-ci financières, de pouvoir partir le travail, mais également des ressources d'expertise, comme on dit, parce qu'on connaît beaucoup de gens. On est une des seules fondations, en tout cas une fondation qui a investi de façon assez importante, tant chez les personnes handicapées que chez les personnes âgées. Et la question du maintien à domicile est un enjeu qui touche les deux populations. Donc, quand M. Deschaines parlait tantôt qu'il a hâte de se mettre à l'action et quand on parle de recherche-action, c'est très important pour nous parce que ce qu'on fait, ce qui va arriver ici dans le Bas-Saint-Laurent, va servir non seulement dans le Bas-Saint-Laurent, mais nous, on va s'assurer de le diffuser dans l'ensemble du Québec. Donc, les meilleures pratiques peuvent être répliquées dans les deux secteurs, tant personnes âgées que personnes handicapées, mais non seulement dans le Bas-Saint-Laurent, mais utiliser les apprentissages que les chercheurs et les innovatrices sociales vont dégager dans le but de pouvoir s'assurer qu'elles puissent bénéficier un plus grand nombre de personnes sur le territoire du Québec. Et enfin, je veux remercier tout le monde de ce beau démarrage ce matin. Et j'insiste sur le fait qu'on est vraiment en présence d'un projet de collaboration. Et véritablement, c'est rare que les gens viennent nous chercher. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment la région qui est venue nous chercher, qui nous a attrapés par le cœur, qui a dit, écoutez, nous, on va se mettre au travail pour l'ensemble de nos citoyens, mais également avec l'ensemble des organisations, l'ensemble des différents niveaux par les gouvernements. Puis pour nous, c'est essentiel à la mise en place d'un projet qui peut avoir du succès. Donc, merci beaucoup tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada